Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases où on va regarder un filtre qui s'appelle flou d'objectifs et avant de vous montrer ce filtre je vous ai fait une petite présentation très rapide sur ce que c'est un diaphragme comment c'est construit et ça va être important parce qu'en fait un flou d'objectif le bokeh ou le fond flou derrière vos photos dépend beaucoup du diaphragme et de sa forme alors un diaphragme en fait c'est des lamelles d'accord c'est des lamelles qui se ferment on peut avoir des choses avec très peu de lamelles d'accord donc en fait vous avez une espèce de motif triangulaire là au centre on peut avoir des choses avec plus de lamelles et là à ce moment là vous voyez qu'on a un hexagone là ça commence à être un peu plus rond on voit que même des choses qui ont peu de lamelles on peut avoir des lamelles arrondies de telle manière que c'est moins droit comme ça c'est plus arrondi donc ça c'est juste pour que vous compreniez après une des parties de ce flou d'objectifs ça sera plus simple pour vous bon ben écoutez on va aller sur photoshop maintenant et on va regarder ce flou d'objectifs nous voilà sur photoshop voyez que j'ai fait ici des petits ronds puis là si on zoom ici on va zoomer et j'ai fait des petits carrés comme ça et on va jouer avec ce filtre flou d'objectifs qui généralement sert à flouter un fond d'accord donc si vous faites un portrait et que le fond il est un peu trop présent ben vous pouvez avec ce genre de choses flouter le fond on va regarder on va regarder un peu ça il est ici filtre flou flou de l'objectif là d'accord il marche sur des images 8 bits ou 16 bits donc là il n'y a pas de souci on se retrouve avec un panneau d'accord on a différentes choses là haut c'est est ce que je veux voir le résultat d'accord est ce que je veux voir ce résultat rapidement où est ce que je veux que la prévisualisation pas facile celui-là soit plus précise donc moi je vais mettre plus précis ça on va le voir après et là on va regarder un peu justement ces histoires de flou alors oui si on met ici si on descend ce truc là le plus possible à zéro d'accord bon ben c'est pas flou ok donc on va zoomer et on va zoomer ici sur les carrés donc pour zoomer dans l'image ben ici vous avez le zoom où vous pouvez faire le contrôle plus et ensuite barre d'espace et se déplacer comme d'habitude ça c'est du standard photoshop ok et donc là on va aller sur ce petit carré pour pour bien voir un peu ce truc là imaginons maintenant que je dise que j'ai un flou en triangle donc ça veut dire que là mon diaphragme il a trois lamelles c'est pour ça que ça fait un triangle là d'accord c'est la présentation que je vous ai montré avant là vous allez régler la puissance du flou mais là vous allez régler la courbure des lames et vous allez pouvoir tourner les lames alors ce qu'on va faire on va je vais mettre 7 ici d'accord voilà et donc là vous voyez qui m'a fait un flou et voyez que mon flou là il est en triangle d'accord il est en triangle pourquoi parce que j'ai trois lamelles donc si vous avez un petit point au fond de votre photo et que vous allez et vous avez un objectif avec trois lamelles suivant la profondeur de champ que vous avez si le point n'est pas dans la profondeur de champ et flou mais vous allez avoir une sorte de triangle comme ça ce triangle je peux le tourner d'accord donc je peux voyez décider de le tourner plus ou moins le triangle il tourne ok donc là je vais laisser à zéro ensuite je peux courber les lames c'est à dire que les lames plutôt d'être bien droite et bien faire un triangle je vais commencer à dire elles sont courbées comme ça donc je vais les courber et là vous allez voir le truc qui change à vous voyez que ça devient de plus en plus rond d'accord puisque j'ai courbé les lames donc mon triangle se transforme un peu plus en très bien ensuite ici vous pouvez continuer soit j'ai quatre lames donc ça ressemble plus à un carré soit j'ai un pentagone donc ça commence à s'arrondir à s'arrondir encore plus à s'arrondir encore plus à s'arrondir encore plus à s'arrondir encore plus donc très clairement lorsqu'on est ici dans l'octogone la courbure des lames ou la rotation on va le faire je vais changer la courbure des lames bon bah ça change rien ce qui est normal parce que je suis déjà assez rond puisque je suis en octogone et de la même manière si je bouge la rotation ça fait rien non plus puisque au centre mode de mon diaphragme j'ai quelque chose qui ressemble beaucoup à un rond donc ça on a vu cette partie là ça je vais pas vous en parler parce que je m'en sers jamais j'ai pas encore bien compris l'intérêt de la chose et le bruit ça vous permet de rajouter du bruit alors c'est pareil voilà vous avez du bruit que vous pouvez rajouter uniforme gaussienne ou du bruit en si vous mettez en monochrome il sera en noir et blanc on a d'autres outils pour ajouter du bruit donc c'est pareil généralement ça je ne l'utilise pas bon donc là j'ai flouté je vais dézoomer d'accord et donc vous voyez que j'ai fait un flou et mon flou je peux le rendre je peux sortir encore plus tout ça de la profondeur de champ d'accord et tout ça devient encore plus flou alors vous allez me dire c'est quoi la différence avec un flou gaussien ben c'est que justement là vous avez un peu plus de contrôle et c'est censé être un peu plus réaliste au niveau du flou comme si vous étiez hors profondeur de champ mais ça va nous servir aussi là dans la partie profondeur courbe de transfert vous voyez que là il ya 100 et on peut choisir des choses on peut choisir des choses transparence masse de fusion il ya même un truc alpha 1 qui est apparu parce que j'ai fait une manip mais on va regarder sur la partie masse de fusion parce que c'est une partie assez simple assez simple à faire donc je vais faire annuler d'accord et je vais prendre cette photo là et moi ce que je veux c'est que je veux flouter tout sauf le rond au centre d'accord donc je vais prendre un outil baguette magique quelqu'un qui a aimé ma photo c'est bien je prends un outil baguette magique ici ensuite ça je vais en faire un masque de fusion très bien masque de fusion que je vais inverser parce que ça c'est la partie que je veux garder net et je veux flouter le reste donc là je vais ici je vais dans images des réglages négatifs voilà ok donc c'est cette partie là que je veux flouter et ce qui est au centre là je veux que ça reste net ok et là maintenant je vais aller dans filtre flou flou de l'objectif ok oui mais là je devais avoir le masque de fusion vous faites pas avoir comme moi à re sélectionner bien la photo filtre flou flou de l'objectif d'accord voilà et là je vais dire utilise le masque de fusion donc là je lui dis floute moi ce qu'il ya au bord mais me floute pas ce qu'il ya au centre d'accord donc floute moi ici le masque de fusion mais pas ce qu'il ya au centre donc là je viens de donner l'impression que alors si si j'augmente ici que mon rond ici il est prêt il est net et que mes trucs au bord là ils sont flou ils sont hors profondeur de champ vous avez compris le principe donc maintenant on va essayer de faire ça un peu en vrai sur une photo puis ensuite vous allez faire vous allez faire des exercices ou un exercice alors si je fais ok donc là je fais ok et là vous voyez que j'ai bien mon footage qui est là qui s'est fait si je voulais garder mon rond central alors je peux désactiver le masque de fusion voilà et j'ai mon rond central qui revient il ya aucun souci j'ai fait ma manip on va faire ça avec une vraie photo pour voir ce que ça donne alors j'avais déjà fait un épisode où je floutais le fond à l'époque il ya d'art aussi qui avait qui avait fait ça autrement mais là comme je vous montre ce filtre là précisément on va faire un petit exercice avec une autre photo qu'on va prendre sur mon site et puis ensuite vous vous ferez vous même un exercice donc là j'ai pris une photo c'est une croix en irlande et ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de flouter le mur là le ciel et garder la croix nette première chose à faire c'est qu'on va sélectionner la croix d'accord donc outil de sélection rapide on va voir normalement ça ça devrait me permettre de la sélectionner assez rapidement je passe ici sur ma croix ça sélectionne bien très bien je descends là c'est pas mal je vais là au niveau du socle je vais là au niveau du socle je remonte par ici là sur le bord c'est bon il me l'a fait l'intérieur c'est fait il ya juste ici et là où c'était pas bon d'accord donc en haut là c'est bon je vais zoomer contrôle plus j'appuie sur alt ça je voulais déjà montré dans les trucs de sélection et je vais se dé-sélectionner et sélectionner comme ça au fur et à mesure il s'adapte voilà la dé-sélectionner un peu re-sélectionner la dé-sélectionner un peu là voilà et puis là alors c'est un peu difficile pour lui parce que vous voyez c'est c'est un peu la même couleur donc c'est normal qu'il ait un un peu de mal à le faire du premier coup donc ensuite je repasse moi ici au bord pour lui redonner le bord là c'est un peu plus et là c'est un peu moins voilà quelque chose comme ça là je suis un peu moi aussi je continue par là donc quand vous allez utiliser ce filtre oui il va falloir il va falloir sélectionner donc tous les cours que je vous ai fait sur la sélection ça va vous être utile d'une manière ou d'une autre ici et là je veux sélectionner là hop quelque chose comme ça un peu plus par là un peu moins par là et j'aurai tendance à dire que je suis je suis pas mal d'accord un peu plus par là pardon voilà et là peut-être un peu moins on va s'arrêter là vous voyez voyez le principe je vous ai montré vraiment plein d'outils de sélection donc à vous à vous ensuite de faire mumuse avec ça je vais faire quand même un petit sélectionner et masquer pour lisser un peu ici ma ma sélection voilà quelque chose comme ça et je fais ok et maintenant que j'ai fait ça je fais un mas de fusion très bien que je vais pas inverser que non parce qu'en fait on peut le faire directement dans l'outil du filtre je vais vous montrer donc filtre flou flou de l'objectif d'accord alors qu'est ce qui se passe maintenant je me suis encore fait avoir puisque c'est la photo que je veux filtre flou flou de l'objectif ici ok encore une personne qui a aimé ma photo super et vous voyez que là c'est ma croix qui est flou mais moi ce que je veux c'est l'inverse et là vous voyez alors si je fais 100 tout le monde est flou si je dis je me base sur le mas de fusion c'est ma croix qui est flou mais là je peux faire inverser donc là ma croix devient nette et mon fond devient flou d'accord et ensuite vous avez ici un petit curseur qui est assez marrant qui dit bon voilà là on considère que la mise au point elle est là et que le fond il est flou mais éventuellement je peux l'inverser je peux dire que le fond il est net et c'est la croix qui est flou donc en fait je peux agir plus ou moins sur ce truc là mais d'une manière progressive donc vous voyez je vais pouvoir bouger comme ça voyez là mon mon fond commence à devenir net là ma croix commence à devenir flou puis elle devient de plus en plus flou et ainsi de suite d'accord vous pouvez faire comme si la mise au point elle était faite ailleurs d'accord comme si elle se promenait entre là et là alors c'est c'est pas une vraie mise au point évidemment vous l'avez compris c'est un filtre définir le point focal c'est définir quel est le point qui est net d'accord donc soit il va être sur le fond alors si je fais inverser comme ça là j'ai le fond qui est net mais si je mets sur la croix c'est la croix qui est net d'accord donc vous pouvez comme ça aussi faire ce truc là et vous voyez que ça fait agir ici sur la valeur d'accord dans un dans un cas il me dit ben je suis à zéro sur le fond et dans l'autre cas il me dit je suis à 255 je suis sur la croix d'accord ça sert à ça bon donc vous avez vu c'est assez simple on va revenir à inverser là vous sélectionnez votre truc vous faites un masque de fusion ensuite vous allez dans le filtre vous dites ben je me base sur le masque de fusion d'accord là ça me permet de choisir ce qui est net ce qui est flou justement dans le masque de fusion je peux inverser je choisis la forme de mon flou je choisis la puissance de mon flou c'est à dire je pourrais je pourrais aller là ça sera encore plus flou derrière d'accord là la courbure des lames et la rotation ça va être utile j'irai dans les deux ou trois premiers là ensuite c'est quand même moins utile et c'est de là pour l'instant je ne les utilise pas ben vous allez faire un petit exercice on va aller chercher une photo sur mon site puis je vais vous demander de faire l'exercice vous même donc voilà on se retrouve sur mon site photo au pluriel point oui oui photo point effet on va aller dans les portraits on va aller chercher une photo que vous connaissez déjà sur laquelle on a déjà travaillé justement pour pour la sélection celle là et puis bon ben vous allez la sauver un enregistrer l'image chou puis vous me la ré ouvrez sous photoshop puis on se retrouve sur photoshop nous voilà sur photoshop alors ce que je vais vous demander c'est de flouter le fond tout simplement le flouter un peu pour qu'on ait encore un peu texture mais que ça fasse comme s'il était quand même un peu plus loin ben écoutez à vous de jouer normalement vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour faire ça donc c'est parti éteignez la vidéo arrêtez là et on se retrouve pour le corriger c'est bon vous avez réussi alors qu'est ce qu'on doit faire déjà on va dupliquer le calque 1 d'accord pour garder une pour garder une une sauvegarde de ça au cas où on fait une bêtise on aura toujours l'origine ensuite on peut demander éventuellement à photoshop de sélectionner le sujet on va voir s'il s'en sort sélectionner le sujet c'est pas mal j'aurais tendance à dire il a trouvé le sujet si je zoome un peu c'est bon là c'est bon là je suis pas mal là je suis bien aussi éventuellement ici dans les cheveux là je peux faire mieux donc je vais faire sélectionner et masquer ça je voulais montrer aussi on a ici cet outil là d'amélioration des contours qui est là pour ça d'accord donc là je veux rajouter des choses à ma sélection c'est exactement ça donc je vais passer là où il ya les cheveux et comme ça il il améliore le contour au niveau des cheveux il il s'en sort un peu mieux d'accord ouais comme ça c'est bien on va le laisser on va le laisser comme ça je fais ok maintenant je fais mon masque de fusion je dézoome pour voir je fais mon masque de fusion très bien ok maintenant je vais aller je retourne sur l'image je fais je vais aller dans filtres flou flou d'objectif d'accord voilà donc là il m'a fait mon flou d'objectif basé sur le masque de fusion je suis bien en inversé donc c'est bien ça que je voulais faire ok que je regarde alors j'aurais pu lisser ici parce que là on voit des crénelages d'accord donc là j'aurais dû lisser là c'est pas trop mal mais le flou est beaucoup trop important surtout donc moi je vous ai dit que je voulais un petit flou pour que ça soit un peu plus loin voilà on va dire quelque chose comme ça voilà par rapport à ce qu'on avait avant ça me va pas mal voilà ça fait juste un peu plus loin le fond est un peu moins présent j'ai quand même monté aller un peu plus j'ai monté à aller 14 soyons fous voilà quand même un peu plus flou comme ça et je vais faire ok ok alors là vous me dites oui ben je le vois pas oui ben parce qu'il y a le masque de fusion donc on va désactiver le masque de fusion et là vous allez voir apparaître votre photo ici d'accord avec le fond flou et le personnage net d'accord donc ça ça sert à ça il faut être très précautionneux sur les bords ou ce genre de choses pour que ça ne bave pas là c'est pas mal généralement là au niveau des cheveux c'est vrai qu'on pourrait on pourrait faire mieux là c'est pareil au niveau de la sélection il y aurait moyen de faire mieux et c'est peut-être un flou qui est un peu trop fort par rapport au sujet mais c'était pour vous montrer un peu comment ça fonctionne donc avec ça vous allez pouvoir flouter des fonds qui sont un peu trop présents simplement ça vous demandera de faire une bonne sélection au début voilà j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné des idées alors juste un truc vous avez appris le dégradé donc vous avez aussi la possibilité de faire des choses qui deviennent plus ou moins floues en faisant des masques floutés et en appliquant un dégradé sur le masque de fusion mais ça c'est les choses je crois que je vous l'avais déjà montré mais c'était juste pour rappel donc on fera sûrement un exercice plus complet entre ça et les différentes autres choses que j'ai pu vous montrer dans les épisodes précédents voilà merci au revoir merci au revoir